Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo présentation d'un PC, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait je l'avais fait pour le DM4 il me semble aujourd'hui présentation de mon PC d'atelier le Deoptiplex 380, waouh c'est un super PC on va y revenir ensuite, alors pour ceux qui ont vu mon bureau, à quoi est-ce qu'il ressemble avant, ils vont penser que sur mon PC principal j'ai plus deux écrans non, en fait cet écran là me le sert aussi pour mon PC principal, juste je change la source je tenais à le dire donc, on va commencer par la présentation des ports de cet ordinateur alors il tourne évidemment donc c'est pour ça que j'ai ramené son frère jumeau le Deoptiplex 380 2, parce que j'en ai 2 j'ai eu la chance d'en avoir 2 alors surtout que ça c'est des formats normalement ils sont plus épais parce qu'ils ont un vrai lecteur CD ça c'est des formats pro d'où les clés Windows 7 Pro honnêtement prenez-les, enfin prenez celle-là si vous la voulez, elle fonctionne sur Windows 10 par exemple si vous avez un M évidemment alors les ports on a tout d'abord le port d'alimentation avec une petite LED ce qui fait alors ce bouton je ne sais pas du focus qui sert sans doute un reset le port le port casque et le port micro toujours un port Ethernet je crois que ça fait du gigabit c'est déjà pas mal non du 1 giga ouais bon je sais plus je suis une merde en réseau 2 ports Ethernet ici 2 ports USB 3 autres ports USB ça fait ça fait non 4 ça fait 6 ports USB c'est plutôt pas mal parce qu'il faut compenser tout ce qui va faire ça un port série non parallèle parallèle série je ne sais plus un des deux un port série qui est toujours pratique et qui se configure très facilement un port VGA très pratique encore une fois et un port communication comme voilà en vrai ça va être en fait je fais une vidéo sur ce PC pour un peu lui le remercier surtout sur celui-ci parce qu'il me rend énormément de service franchement sans lui j'aurais pété enfin j'aurais foutu en l'air mon installation Windows une bonne vingtaine de fois car oui je vous expliquais aussi après l'intérêt d'avoir un PC d'atelier quand on bricole beaucoup les ordinateurs alors au niveau de l'intérieur attendez j'ai une vis par terre au niveau de l'intérieur c'est alors pas basique justement parce que j'ai avant d'avoir ça en fait j'ai eu un vieil Dell Optiplex en Pantheon 3 par le passé mais on s'en fout c'est surtout en fait il est fait d'une façon très intelligente là on a la cache pour HDD qui sont allées comme ça avec un ventilateur vous remarquerez et beaucoup de gens vous vous demandez pourquoi en fait tout simplement pour refroidir le disque dur parce que vous remarquerez que sinon bah oui l'air est aspiré là mais c'est tout et en vrai ça fait très bien le disque dur est super froid à chaque fois il n'est pas à plus d'une vingtaine de degrés ça c'est top même quand on l'utilise à fond alors le PCI parce que l'on peut mettre une card graphique là dessus et du enfin PCI Express et PCI le PCI Express je crois qu'on peut mettre n'importe quelle carte là dessus tant qu'il n'y a pas besoin d'une autre aliment voilà un petit port enfin un petit haut-parleur le processeur qui est juste ici en socket 775 c'est un core de duo je vais vous dire ça tout de suite ce que c'est mais c'est ceux à 3 GHz c'est ceux qui sont très très bons les E7500 je crois oui voilà les E7500 c'est ceux-ci oui parce que ces PC sont juste exactement pareils voilà à part au niveau 1.1 vous verrez les endroits barrettes de RAM alors elles supportent sur le 2 GHz en DDR3 c'est de la DDR3 peut-être les barrettes de 4 GHz j'ai pas eu le temps de tester enfin j'ai pas testé avec les bonnes barrettes le lecteur de CD qui gêne alors on n'a aucun espace pour mettre les RAM c'est ultra chiant mais bon voilà alors ensuite on a un petit capsaté aussi voilà le truc c'est pime juste ici l'alimentation et voilà et le lecteur CD on peut mettre un lecteur disquette oui on peut mettre un lecteur disquette je pense il doit bien y avoir un port floppy quelque part non pourquoi vous êtes pas non 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 peut-être pas oui ça s'en va comme ça peut-être pas non 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 il n'y a pas de port floppy c'est bête c'est très très bête parce que ça aurait pu en vrai j'avais pour projet de lui mettre un lecteur disquette c'est très con mais bon non il n'y en a pas c'est bête je l'aurais fait sinon malgré qu'on ait une interface alors peut-être pour mettre un truc USB ou quoi je ne sais pas je ne sais pas vous dire peut-être que c'était aussi dispo avec un notre carte mère ou avec un un truc d'extension je pense qu'on peut on peut rajouter ça peut-être que je le ferai dites-moi en commentaire si c'est possible de rajouter un port floppy par extension ça m'intéresse parce que si on peut le faire je le ferai pour lui je ne me priverai pas parce que j'utilise souvent les disquettes avec au vu de ce qui tourne là voilà et au vu de ce qui tourne là-bas c'est Windows 95 là-bas et là c'est 98 oui je bosse sur du récent alors ensuite en façade on a le petit bouton power le godel qui est rotatif ça c'est super je peux jouer avec ça toute la journée donc l'étiquette corde du haut l'étiquette Windows 7 qui a jauni chez moi enfin qui est juste plutôt fraîche voilà on le verra les couleurs sont très ternes il est un peu plus sireux le mien parce que celui-ci a tourné en tant que serveur il tourne en tant que serveur Xbox Max mais j'en ai plus l'utilité de port USB seulement en façade et de port jack voilà donc ça c'est le Dell alors il souffle d'une façon très simple c'est à dire que vous tac vous poussez juste ici et ça fait hop venir la plaque comme ça va et puis c'est bon alors on va passer à celui qui est branché parce que celui-ci va me servir ne vous inquiétez pas il ne me sert pour rien on va trouver un endroit parce que c'est un très très bon PC c'est des PC là hop alors il est branché à ce combo que je vous ai déjà fait la présentation on ne va pas plus de la référence excusez-moi mais voilà ça marche très bien alors le dongle est derrière et j'ai aucun souci il est recordé s'il y a cet écran Fujitsu sans carte graphique avec la carte graphique d'origine intégrée pardon qui est en on va voir ça tout de suite non c'est ici je suis abruti ça c'est pour les mauvais trucs juger mon fond d'écran d'ailleurs tac 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 en 1440 par 900 qui est en mode enrouture donc il est tout à fait utilisable donc il peut se mettre à plat comme il était avant ou sur le côté comme ça moi je l'ai mis sur le côté pour un canneplast tout simplement voilà alors ça tourne très bien sur Windows 10 sa seule lenteur c'est la RAM à 4Go qui est très souvent saturée surtout que j'ai toujours beaucoup d'onglet Firefox ouvert et pas Chrome je pense qu'il serait vraiment en PLS le disque dur aussi il est à VLS parce que ça c'est un vieux disque dur de 500Go qui est mort c'est pour ça que j'en fais une copie sur un Dell d'ailleurs ironie mais qui lui fonctionne parfaitement donc voilà bon ça va prendre un petit peu de temps voilà et donc voilà après c'est un petit Windows 10 totalement classique j'ai aussi un dual boot Linux Mint donc juste pour vous montrer hop oui je vais vous dire si je fais des fautes mais je dois tenir la caméra à peu près droite en même temps pour vous montrer le bordel de partition que c'est ta mère je veux juste voir mon disque voilà non c'est ça un dual boot enfin un triat boot vu qu'il y a Mint et Ubuntu il y a même si Ubuntu je n'utilise jamais parce que Ubuntu c'est de la merde et puis j'ai énormément de bordel sur le bureau j'ai des fichiers pour l'ibook j'ai autant des dossiers pour l'ibook que pour les jeux PC des drivers des instructions des ISO par exemple si on va regarder mon truc de téléchargement c'est le gros bordel alors que sur ma tour je n'ai jamais rien dedans vraiment c'est toujours clean donc voilà là c'est tout honnêtement j'en fous un peu c'est là aussi que c'est le PC que j'utilise aussi avec l'imprimante qui est là-bas dont je vous ai déjà présenté alors je suis désolé c'est le bordel je suis réellement en train de bricoler je suis désolé si ce n'est pas forcément rangé d'ailleurs mon nouveau téléphone hop là hop 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 oh bah tiens voilà que j'ai eu plus à voir pour quasiment rien parce que ça vient de l'entreprise de mon père et pour le configurer très très rapidement après bon ça c'est adaptateur ça c'est un adaptateur que je vous recommande il est assez lent par contre juste un truc comme ça mais il fait sata idepc portail idepc fixe avec molex il y en avait c'est complètement con d'après moi mais bon il a juste aussi besoin d'un câble secteur et d'un câble imprimante vers usb et voilà ben voilà et donc je vais vous parler de pourquoi est-ce qu'il faut que vous bricolez et que vous testez en fait tout le temps des trucs avoir un pc d'atelier déjà pour la simple et bonne raison que en fait vous allez forcément avoir un moment où vous courez prendre un pilote sur un site pas forcément super bien et vous prendre un virus ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde je suis désolé ça c'est c'est normal parce qu'il n'y a pas de honte là dessus je l'avoue ça m'est déjà arrivé plein de fois donc en vrai alors c'est pour ça que je fais une sauvegarde du site du disque parce que là ça me ferait chier de perdre tout ce qu'il y a dessus avant je m'en foutais avant c'était vraiment un pc de test parce qu'en mode j'installer n'importe quoi dessus j'ai fait cracher ma box comme ça un jour bonjour donc donc bref et vraiment faites ça et d'ailleurs je vais voir combien de la partition il est utilisé de Windows s'il me reste de la place oui ça va donc je disais oui faites attention et surtout que en fait ça c'est ultra pratique par exemple je stocke toutes mes idos dessus dès que j'ai besoin de faire une clé USB bootable bah hop je le fais dessus je sais que je peux installer un logiciel sans avoir de problème de place encore c'est un truc super cool je peux faire des VM avec VirtualBox et VMWare je peux aller sur internet je peux aller sur tous les trucs que je veux je m'en fous des pubs et tout enfin vous voyez ça sera pas mon pc principal et tout donc même c'est un pc qui est super sympa quand par exemple voilà c'est juste super utile d'avoir un pc d'atelier où on fait un peu ce qu'on veut dessus que ce soit un fixe ou un portable normalement c'est un portable c'est juste super utile et puis voilà il sert à graver des disques parce qu'il a un lecteur CD parce que j'utilise pas mal les disques avec les jeux PC évidemment il sert aussi au lecteur disquette c'est pour ça qu'il est sorti vous voyez enfin c'est du USB évidemment c'est pour ça que je disais que je voulais en rajouter c'est pas grave donc voilà c'était une vidéo assez courte voilà je m'en excuse j'espère qu'elle vous aura quand même plu et moi je vous dis à la prochaine salut